Bonjour. Mesdames, Messieurs les membres de la Commission, je m'appelle Emilia Prost et je vais vous présenter mon projet de thèse. Cette thèse aura lieu sous la direction du professeur Yannick Gabouti au sein du PETA. Elle s'intitule Légitimité et incitation dans la relation d'autorité, une approche d'économie comportementale. Lors de cette présentation, je commencerai par me présenter, ensuite je présenterai ma problématique d'une manière synthétique et ensuite je la déclinerai en deux parties et deux sous-parties. Concernant mes motivations à intégrer le bêta, je vous invite à me poser des questions à la fin de ma présentation. J'ai initialement fait une classe préparatoire pour l'ENS Cachan, ensuite j'ai fait le magistère finance de la Sorbonne. A l'issue de cette formation, je suis rentré chez PricewaterhouseCoopers pour faire de l'audit et du conseil. J'y suis resté 4 ans. Ensuite, j'ai décidé de reprendre mes études en économie comportementale pour mener une carrière académique. A présent, je viens d'achever le master de recherche GAECSA au sein du laboratoire GATS à Lyon. Le contenu pédagogique de ce master est orienté économie expérimentale et économie comportementale ainsi que théorie des incitations. Les principaux enseignants sont Marie-Claire Villeval, Jean-Louis Lière et Stéphane Robin. Au cours de ce master, j'ai fait un mémoire de recherche sous la direction de Stéphane Robin intitulé « Les compétences métiers d'un manager augmentent-elles l'efficacité de ces incitations ? » Vous verrez que mon projet de thèse est intimement lié à cette question. Les deux questions auxquelles je tenterai de répondre dans cette thèse, la première c'est « Est-ce qu'un employé est sensible à la légitimité de son manager et est-ce que cela va influencer son effort ? » La deuxième question c'est « Si oui, le manager prendra-t-il en compte cette sensibilité dans son comportement afin de maintenir son autorité ? » Les méthodes que j'utiliserai seront d'abord une approche théorique, une approche théorique basée sur la théorie des incitations et sur la théorie des jeux, qui sont des méthodes qui cherchent à modéliser mathématiquement les interactions stratégiques entre un petit nombre d'individus qui ont une information imparfaite les uns sur les autres, et ensuite une approche expérimentale. L'économie expérimentale est une méthode empirique qui sert à simuler le modèle théorique sous forme de jeu. On recrute donc des participants pour des expériences et, in fine, ça sert à tester la théorie. Les enjeux académiques de ce sujet sont d'enrichir l'approche traditionnelle des comportements économiques, des comportements dits rationnels, en intégrant des considérations de psychologie sociale sur les procédures de justice. En économie comportementale, les emprunts à la psychologie sont très fréquents. En l'occurrence, les travaux de procédure de justice étudient comment un individu attache de l'importance au caractère juste des procédures par lesquelles les décisions sont prises, et l'allocation des revenus déterminés. Dans notre cas, un employé pourrait juger injuste les avantages perçus par son manager, car non corrélés à son mérite réel, qu'il s'agisse de rémunération, de pouvoir de décision, de prestige, qu'importe. Le manager deviendrait donc illégitime pour l'employé. Les enjeux pour l'entreprise sont également importants. Les procédures de sélection et de recrutement des managers pourraient renforcer la légitimité des managers et donc renforcer leur autorité. Dans ce cas-là, on trouverait un moyen d'inciter les employés à l'effort, qu'ils soient non coûteux, qu'ils ne soient pas des incitations monétaires ni des de la surveillance. Dans la première partie de ma thèse, je vais commencer par avoir une approche théorique. On va d'abord chercher à déterminer quelle est la nature de la considération pour la légitimité du manager, le but étant d'apporter une explication plus fine sur la question des motivations intrinsèques au travail. Même si mon sujet est clairement lié à des questions d'efficacité du leadership, je serai amené à étudier les travaux de psychologie sociale sur la justice. De ce point de vue, l'employé pourrait remettre en cause et considérer comme injuste les avantages que perçoit son manager, qu'il s'agisse de sa rémunération ou du fait qu'il détienne le pouvoir de décision. Il accepterait ainsi d'autant mal l'autorité et travaillerait moins. Beaucoup de chercheurs en économie comportementale se sont intéressés à la justice, et notamment à l'aversion à l'inéquité, en s'inspirant des travaux de psychologie sociale sur les justices distributives. Mais encore très peu de chercheurs ont utilisé les travaux sur les procédures de justice. Les travaux en économie sur la question sont exclusivement expérimentaux et ne s'intéressent pas aux motivations à l'effort, mais uniquement à des problématiques de transfert de revenus. Donc notre contribution sera d'une part d'apporter une approche théorique, en s'inspirant des travaux sur les motivations intrinsèques de Benavou et Tirol, d'autre part, de s'intéresser à la motivation, à l'effort, et non pas aux problèmes de transfert de revenus. Dans le deuxième chapitre de notre première partie, on aura une approche d'économie expérimentale qui visera à tester les prédictions élaborées dans le chapitre 1. Il faut savoir que l'économie expérimentale est une science qui est en pleine expansion. En 2002, Callenna et Smith ont reçu le prix Nobel d'économie pour leurs travaux en économie expérimentale. Dans notre cas, le but sera de simuler le modèle théorique sous forme d'un jeu. On va recruter des sujets pour participer à l'expérience. Dans le laboratoire, les expérimentateurs peuvent contrôler un maximum de variables afin de s'assurer, au maximum, que les comportements des sujets testés ne dépendent pas de causes extérieures à l'expérience qui ne sont pas observables. Dans mon travail, mon but sera, comme je l'ai déjà dit, d'élargir l'approche des travaux sur la version à l'inéquité en intégrant des considérations pour les procédures de justice. et d'élargir les travaux de Kou et Salmon en se concentrant sur les motivations et les formes. Dans la deuxième partie de cette thèse, le but est de s'intéresser au comportement du manager. Comment le manager prend en compte la sensibilité de l'employé à sa légitimité et quelles sont les stratégies qu'il devra mettre en place pour maintenir son autorité ? Comme dans la partie précédente, le premier chapitre sera un travail théorique. Nous allons construire un modèle où l'employé ne connaît que partiellement la légitimité de son manager, soit parce qu'il n'a pas connaissance de son parcours, soit parce qu'il ne peut pas observer toutes ses compétences, soit parce qu'il surestime ses propres compétences et sous-estime celles de son manager. Ainsi, le manager pourrait jouir d'une autorité qui est fondée sur une légitimité qui n'est pas réelle, mais qui est une légitimité perçue. Dans ce cas-là, certains de ses comportements pourraient donc révéler de l'information quant à sa légitimité réelle. Le manager pourrait mettre en place des stratégies pour masquer et révéler ces informations. Le but, notamment, sera d'expliquer d'une manière économique les phénomènes de perte d'autorité comme étant un échec de la mise en place de cette stratégie. Le cadre théorique sera la théorie des jeux avec asymétrie d'informations et notamment la théorie du signal. On utilisera en réalité les mêmes logiques que celles utilisées dans toute la littérature sur les coûts cachés des récompenses, notamment utilisés par Benabou et Tirol. Dans le deuxième chapitre de la deuxième partie de cette thèse, on aura à nouveau une approche expérimentale qui visera à nouveau à tester les prédictions du modèle du chapitre 1. Je simulerai en laboratoire des interactions manager-employés en faisant faire aux participants des sortes de jeux de rôle. Tous travailleront à une tâche réelle dont un jouera le supérieur hiérarchique. Je construirai une légitimité au manager qui sera propre à l'expérience, donc contrôlée. Je créerai des processus de sélection et d'embauche qui seront propres à l'expérience. Grâce à cela, je pourrai contrôler que l'information reçue par l'employé concernant la sélection des leaders est partielle. Le but sera donc d'observer le comportement du participant manager pour maintenir son autorité en sachant que le participant employé a une information partielle sur sa légitimité. Merci beaucoup pour votre attention. Vous pouvez maintenant me poser des questions sur ma motivation ou sur mon projet. Merci. 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 Merci.